Avant l'arrivée d'internet, un monsieur au nom d'Oumar était invité pour aller vivre en Australie. Omar était très joyeux de partir, d'avoir une vie nouvelle. Vous savez avant internet, évidemment il n'y avait pas autant de données, il n'y avait pas de vidéos sur l'Australie, il n'y avait pas toutes ces beautés qu'on voit aujourd'hui. On ne pouvait que s'imaginer ce qu'était l'Australie, n'est-ce pas ? Omar eut l'opportunité d'aller en Australie. Il prit son avion, son avion fit escale au Vietnam. Pendant son escale, Omar l'Africain réalisa combien le Vietnam était très intéressant, très pétillant, très palpitant. Il décida de descendre et de faire sa demande d'asile au Vietnam. Rester au Vietnam plusieurs années plus tard, c'est après qu'il découvrit ce qu'était l'Australie à travers les vidéos, à travers les images qui se présentaient plus tard. Quelle perte, n'est-ce pas ? Beaucoup d'entre nous sommes des Omar. Nous sommes des Omar de notre propre vie. Nous sommes restés coincés dans l'escale de notre propre vie. L'escale de notre propre destinée. Vous avez des projets de vie. Vous saviez exactement ce que vous vouliez. Vous avez planifié votre vie dès le départ. Aujourd'hui, vous avez des petits moyens, des quelques revenus. Vous avez complètement oublié les raisons pour lesquelles vous aviez commencé. Vous vouliez devenir médecin, gynécologue, professionnel, spécialiste. Vous avez eu une opportunité de travailler comme généraliste. Et ça paye bien. C'est mieux que votre passé. Vous avez oublié votre destinée. Vous êtes restés coincés à l'escale de votre vie. Vous vouliez devenir expert en sécurité ou en base de données. Ou en système, peu importe. Mais comme vous avez trouvé un job élémentaire quelque part, dans une entreprise qui paye bien, vous avez complètement oublié votre projet de vie. Vous êtes restés coincés dans les faubourgs de votre propre destinée. Ne restez pas assis dans l'escale de votre propre vie. Comme Omar, qui a abandonné l'Australie à cause de Vietnam. Parce que d'après lui, l'image du Vietnam était beaucoup plus agréable que l'image qu'il avait en Afrique. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui ces conditions. Votre famille a fait des sacrifices, consenti des efforts pour vous envoyer à l'étranger. Pour devenir quelqu'un. Pour devenir la force, le soutien, la personne qui apporte un plus dans la famille. Arrivez où vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez surfer sur internet rapidement, facilement. Vous avez un bel appartement. Vous avez une voiture. Vous avez des possibilités. Vous pouvez prendre le métro. Vous avez complètement oublié les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Votre objectif n'était pas d'aller vous asseoir là-bas pour y mourir comme ça. Absolument pas. Réfléchissez avec vous-même. Pensez-y. Ce que vous vivez aujourd'hui, est-ce les raisons pour lesquelles vous êtes parti ? N'êtes-vous pas parti pour vous spécialiser dans quelque chose ? Et après, apporter quelque chose de plus dans votre domaine, dans votre environnement ou dans votre origine ? Même dans le désert, vous y trouverez des réconforts. Il y a des oasis, des lots. Ça vous aide à vous sentir bien, à vous abreuver, à respirer, à prendre du temps. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut rester dans le désert parce qu'il y a des oasis ? Absolument pas. Continuez votre chemin. Quel était votre chemin final, votre destination finale ? Vous vous êtes fait des promesses. Aussitôt que j'aurai un boulot, je vais commencer une petite entreprise à côté pour me faire de l'argent, pour me booster, pour m'aider à avancer. Aujourd'hui, vous avez le boulot. Êtes-vous resté fidèle à vos propres idées, à vos propres pensées ? Ou vous êtes resté coincé dans la frénésie du nouveau boulot, l'euphorie de la nouvelle circonstance ? Pendant votre grossesse, vous vous êtes fait la promesse de rentrer à l'école après votre accouchement. Parce que vous traversiez des moments difficiles financièrement en famille. Aujourd'hui, votre mari a une nouvelle opportunité, un nouveau boulot qui paye peut-être beaucoup mieux qu'avant. Et vous avez votre enfant déjà. Mais vous êtes resté coincé dans cette position. Vous n'êtes plus jamais rentré à l'école. Parce que vous vous êtes mis à l'aise. Vous êtes resté coincé à l'escale de votre vie. Pourtant, vous aviez des beaux projets de vie. Des beaux projets d'avancement et d'amélioration. Et vous les avez complètement oubliés. Parce que la vie a changé. Vous vivez bien. Vous avez une belle voiture. Vous avez un téléphone et accès incroyables sur Internet. Vous pensez que la vie a complètement changé. Vous avez oublié votre propre destinée. Vous êtes resté coincé à l'escale de votre propre vie. Vous aviez des projets de vous marier. Vous vous êtes dit, aussitôt que j'aurai de l'argent, je le ferai. Vous avez eu de l'argent. Ah non, ça je veux dépenser ça pour autre chose. Finalement, vous êtes resté coincé dans le Vietnam de votre propre vie. Non mon frère. Reclamez votre Australie. Entre parenthèses. N'oubliez pas les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre famille. Votre famille a peut-être consenti des sacrifices énormes. Vendu votre terrain ou vendu votre maison. Pour vous envoyer vivre à l'étranger. Pour avoir un diplôme. Pour avoir quelque chose de grand. Et vous y êtes arrivé, vous avez complètement oublié les choses pour lesquelles vous êtes parti. Vous êtes lancé dans... Vous êtes à l'aise. Vous vivez trop bien. Vous avez aujourd'hui un passeport belge. Un passeport français. Un passeport anglais. Vous pensez que vous êtes arrivé. Est-ce les raisons pour lesquelles vous êtes parti ? L'objectif final, c'était quoi ? N'échangez pas vos objectifs de vie au nom de l'adaptation. Non. On ne s'adapte pas à tout. On ne s'adapte pas à la bassesse. A la réduction. A l'improductivité. Vous savez ce que vous valez. Vous savez les raisons pour lesquelles vous avez commencé. Ne les changez pas. Parce que vous essayez de vous adapter à un niveau inférieur à ce que vous représentez. Ne restez pas coincé à l'oasis. Dans une escale. Dans le Vietnam de votre propre vie. Comme Umar. Allez à destination.